bonjour à tous salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve dans notre nouvelle cuisine ouais tout neuf pas pour une vidéo sur la cuisine on se retrouve pour une vidéo marque vs sous marque enfin la dernière date de 2018 je crois c'est avril 2018 je crois voilà pour ceux qui connaîtraient pas un peu le concept des vidéos marque vs sous marque en gros on achète un produit de sous marque et un produit identique mais de la marque et du coup on compare les yeux bandés il faut réussir à trouver lequel est de la marque et lequel est la sous marque donc la plupart des articles sont des produits d'aldi pour la sous marque sauf un fromage qu'est ce qu'il fait ah oui c'est le bandeau donc je disais la plupart des produits sont des produits aldi vs marque sauf un produit qui est un produit intermarché vs marque puisque je vous expliquerai voilà donc janek a caché le petit bandeau qu'on va se mettre sur les yeux je te laisse le montrer voilà hop merci vous de boxe c'était dans une des vous de box ta route box des tyrans ouais tyran c'était ça je crois voilà donc du coup on va faire ça alors on a sept produits vous envoyez vous en apercevez de là le reste vous le voyez pas je sais pas si on aura le temps de goûter tous les deux les sept produits pour pouvoir les différencier sachant que là il y en a six sur la table il y en a encore deux au frigo enfin un lot de deux au frigo donc on est parti tu commences je commence ou on alterne ou ça veut dire quoi commencer c'est les yeux bandés pour toi c'est à déballer coups à ok on va écouter j'enfile tout de suite donc c'est on a le pain ce cache de protection ronora zoro mais tu as raison et à tes souhaits ronora zoro donc du coup on a besoin de pain parce qu'on a du pâté et du fromage à déguster donc je coupe ah bah je suis avec le couteau à dents assis du pain ok je pouvais éviter de tu visse pas la gorge non ça va aller donc j'ai coupé une petite tranche de pain maison et on va commencer avec je te dis ce que c'est un donc on va commencer avec la mousse de canard donc je vais vous montrer les deux articles je sais pas juste le madrange donc j'ai acheté à aldi de la mousse de ce que je vais faire ce que je disais aussi je vais vous mettre les prix de ce que je vous montre comme ça vous allez pouvoir comparer les prix marques et sous marques il ya des fois c'est impressionnant donc j'ai pris de la mousse de canard au porto à aldi et de la mousse de canard au porto de chez madrange je vais ouvrir les deux et je vais faire goûter à janek et il va falloir qu'ils trouvent bah laquelle laquelle est la marque laquelle est la sous marque sachant que moi je vais pas goûter la vous dire ça puisque je vais bander mes yeux après tout à l'heure la vache ça sent le pâté les amis ou bon et ben on est parti donc quoi ça sent le pâté ça sent le pâté et non pas le vieux pied non ça sent le pâté ça sent bon voilà donc je te fais goûter le premier dans la main d'accord l'autre là le premier ferme pas la main c'est tartiner dessus je mets direct dans la bouche comme tu veux une bouchée par contre reviens avec nous parce que tu es sorti du cadre voilà non 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 mais qu'est ce que tu fais oui la caméra en face de toi c'est bon c'est à dire c'est une bouchée donc je peux la mettre ouais vas-y ouais donc le premier voilà c'est quoi c'est du pâté non c'est de la mousse de canard au porto pour les deux on a pris de l'eau pour se rincer la bouche aussi après là ça va faire deux bouchées je pense j'ai vu un peu large oui tout le pâté et là c'est le deuxième mon dieu maintenant il va pâcher il va réfléchir il faut qu'il trouve lequel est la marque et lequel est la sous-marque je vais commencer par vous dire lequel je préfère ouais le premier ou le deuxième c'est pas pareil à vraiment question question de goût personnel je préfère le premier ok maintenant lequel est la marque et lequel est la sous marque il ya de la différence j'ai l'impression de plus sentir le porto sur le premier d'accord mais c'est une impression ce que j'ai pas fait c'est que je vous ai pas montré lequel je mettais en premier lequel je mettais en deuxième donc celui que j'ai mis en premier c'est celui là celui que j'ai mis en deuxième c'est celui là voilà j'avais pas dit j'ai même pas vu les emballages alors je pense j'ai fait c'est moi j'ai fait non non je suis loin pas qu'elle reste que rien je dirais que la marque c'est le premier c'est ça la marque c'est le premier voilà tu peux enlever ton bandeau c'est un deuxième et je faisons aussi les plus fins il a l'air mais moi j'aimerais bien les goûter mais comment je vais faire je verra après ce que je goûte ça ou autre je sais pas oh je suis aveugle et j'ai des cheveux dégueulasse tu sais quoi vas-y tu vas m'en faire un de moi on va switcher comme ça ça sera mieux tu vas choisir ce que tu veux me faire goûter dans ce qu'on n'a pas goûté encore ok on va salut les gars je vais du fromage ne faites pas ça chez vous alors du fromage ça là les boîtes là non pourquoi bon d'accord alors je l'ai pris c'est pour moi celui donc voilà un assortiment de produits quasi identiques a priori sur le papier donc d'un côté le caprice des dieux c'est bien ça donc le caprice responsable en plus maintenant et de l'autre la fleur d'ange de pâturage voilà normalement c'est censé être la même chose je vais ouvrir les deux ouais et fait pas fait pas ma boulette montre lequel tu montres que tu me donnes à goûter oui effectivement moi j'ai pas montré au début je t'ai filé les deux tartines et basse alors donc c'est temps pour moi d'ouvrir les deux et la bonne peut-être si sébrine se semble faire une petite ellipse temporelle bon alors moi je vois déjà une différence visuelle je vais vous montrer avant de couper un bout pour faire voilà donc vous aviez vu le plus fin et c'est donc je vous parle de chaque tu veux avec du pain non 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 je crois que dedans c'est bien j'ai à 100 ans qu'un morceau de cette taille ça ira très bien et l'autre je coupe les deux à la fille qui a à peine fin ce que je disais à jeanek hors caméra là je supporte pas voir les yeux bandés c'est une horreur pour moi donc ici dans cette main c'est le caprice dans l'autre c'est fleur d'ange la fleur d'ange ouais pâturage donc on mélange tout ça hop j'ai faim et on lui donne voilà il y a de la mâche ouais c'est bon ce fromage là évidemment ça ne se mange pas en très petite quantité donc j'ai coupé quand même des morceaux assez significatif c'est bon donc ça ce qu'elle a dans la bouche c'est celui ci c'est bon voilà et donc maintenant je lui mets celui là alors j'ai fait rater la croute sur celui là sur l'autre aussi en fait sur les deux alors lequel tu as préféré le premier ok parce que tu lâches pas je pense je pense être quasi sûr de moi le premier c'est le caprice des dieux et le deuxième c'est le fleur d'ange est ce que c'est ton dernier mot oui eh bien c'est c'est ça c'est exactement ça vous pourrez confirmer le caprice des dieux a un goût qui est quand même assez particulier enfin différent il prend beaucoup plus le frais également alors par contre celui ci a de la croûte oui tu as la croûte bizarrement la croûte du caprice des dieux est plus épaisse que celle de la fleur mais ouais mais celui-là en fait c'est que le il est plus large donc du côté il est moins arrondi au bout et du coup tu as plus de croûte sur le monde l'entame mais au niveau du goût tu goûteras pour un tu goûtes parce que là clairement la différence des deux elle est si vous avez les références mettez sous la vidéo ah oui 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 quand même moi je pensais à moi ah non non c'est les moines de nemo ça fait vous mettez en dessous de la vidéo c'est déjà dix minutes de vidéo les amis je vais couper un bon ok à jalec je remets ça des pringles non comme tu veux allez déjà je vais faire sauter les trucs parce que c'est pas le même bruit en bas à l'opin bar je ne vous ai même pas montré j'ai acheté des tuiles crème oignon à aldi et j'ai pris les mêmes en pringles crème oignon aussi également c'est que normalement les émissions de télé ils mettent le casque avec de la musique oui bon sens et du coup tu fais la musique tu n'as pas de casque tu as failli prendre un coup non mais arrête je vais me faire striker la vidéo c'est trop reconnaissant à 8 secondes voilà vous voyez dans quelle heure j'ai émis celui-là et celui-là donc vous les voyez dépasser un donc du coup je vais en donner un à jeanek hop tiens là là le premier c'est des tuiles aux oignons ah bon bah oui les deux c'était tuiles aux oignons tu veux la deuxième up c'est bon on peut faire des becs de canard avec ses marrons pas la vache il a l'air sûr de lui le pringles c'est le premier c'est sûr je dirais que oui perdu le premier que tu as mangé c'est le tuiles crème oignons de ces pirato parce que le deuxième sent beaucoup plus la crème et très peu l'oignon vas-y enlève en l'air vraiment très peu l'onné et j'ai fait comme ça comme ça et bah écoute comme quoi le fond et j'ai préféré le premier que j'ai goûté à bas comme quoi voyez la vie la crème cache le goût des oignons tu vois donc oui on sent bien la crème mais c'est pas le but la promesse c'est l'oignon là c'est ça eh ben moi je veux bien goûter le pâté maintenant confirme quand on fait une sauce ce qui compte c'est pas la sauce c'est ce qu'on met dedans oui autrement ça sert à rien je veux du pâté enfin remarque fait ce que tu veux juste on passera au sucré après à mon tour de faire goûter la mousse de canard à cébrine voilà donc j'ai trop faim c'est vrai voici la première que je vais lui faire goûter ça sont les pringles pardon je cache la marque hop c'est bon non oui ah t'es où arrête voilà donc temps ta main à plat voilà putain c'est pas une tartine tu m'as fait c'est un steak c'est toi qu'a coupé le pain ah ben j'arrive pas à mettre voici ce qu'elle a dans sa bouche je le rappelle pour l'instant je ne l'ai pas je n'arrive pas à le mettre ça c'est le premier donc je vais tout de suite tartiner le deuxième d'ailleurs je je lui préciserai un truc juste après pour dire que normalement ça se met avec le gras tout jeune je n'aime pas le gras moi je n'aime pas le gras j'aime pas ah tu l'as bien mangé ça fait c'est vrai bah oui purement psychologique j'aime pas le gras franchement ça si tu le manges sans le gras tu perds une partie du goût voulu par le fabricant enfin le fabricant c'est bon j'aime bien le deuxième oui s'il te plaît mais sans gras tiens t'es où dans ta main je vais pas te couper un doigt ça déborde voilà ah donc voici ce qu'elle est en train de goûter voilà donc exactement la réflexion que je me suis fait tout à l'heure en finale pour pas dire autre chose moi je trouve moins appareil bon non non c'est pour que tu es bien en bouche j'ai fait des gros morceaux de pain j'aurais peut-être dû recouper encore en deux histoire d'en avoir un peu moins décidé de me caler avec une moitié de tranche de pain qu'un petit pain tout petit pas comme ça en plus non elle va pas être calée alors alors j'ai préféré le premier déjà ok le goût du deuxième je sais pas il ya un truc qui ne revient pas dedans tu m'as mis le gras il ya un truc qui revient qui te revient pas tu m'as mis le gras dans le deuxième aussi dans les deux ah ouais mais j'aime pas le goût du gras dans le deuxième il faut dire à la fin il te restait plus que le gras à punaise j'ai vu t'as mordu tout au fond il restait plus que ça et très peu de pâté par donc oui oui j'ai un vieux goût dégueulasse c'est du grave normalement alors je vais voir la même réflexion que toi je pense je trouve qu'on sent plus le vin dans le premier j'ai trouvé dans le deuxième j'avais l'impression de manger juste un pâté de foie de base je pense que le premier c'est le madrange et le deuxième c'est le aldi non non moi c'est pas ce que j'ai dit moi j'ai dit qu'on le sentait vachement mais on le sent oui on le sent bien dans le deuxième on sent que ça a été mariné au porto mais dans le deuxième dans le premier c'était très fort moi c'est madrange en premier oui c'est ça c'est sûr c'est sûr la violence c'est horrible quand on enlève à la vache le j'ai pas du tout le goût du deuxième car on va je le mange à la façon tu as un sandwich au pâté dans la semaine ne faites pas ça chez vous tu as un sandwich au pâté dans la semaine de toute façon mon qu'est-ce que tu veux m'intégrer pour boursarier fines herbes bah écoute moi il me reste que ça et ben aller roule de l'autre avant de passer au je roule roule le baril bouge et tout stop je prends un couteau je prends un couteau oui je veux pas en cause mais j'ai peur de mettre un coup et je me coupe tu peux tu les as goûté toi ouais mais ça je vais mettre ça et puis on va continuer la vidéo si on finira jamais cette vidéo coup de coude la magie du montagne tu m'as tué une j'avais oublié que c'était présenté comme ça cette merde bon alors maintenant j'allais qui va goûter boursin et aïe et fines herbes de chez aldi la marque lisse de france alors le boursin je ne supporte pas l'emballage j'aurais du prendre du tartare c'est bon le tartare bah oui mais j'avais besoin de boursin pour faire une recette parce que je fais un cake au thon au boursin dans la semaine mais j'avais oublié que l'emballage du boursin c'était de la merde voilà donc du coup j'ouvre les deux parce qu'ils font pas le même bruit au démoulage à la gueule que ça te fait une coque en chocolat apparemment bon allez donc du coup qui craque le plus que l'on aime d'arroi number two vous reconnaissez arrête de faire le cochon toi number one attends non c'est pas ça cherchent les couperts number two or number one number one number one number two bon alors on y va number one number two number 1 et rien du tout premier et le deuxième il est prêt vous savez les poissons rompanés à l'ail aux fines herbes c'est mon pêcher ça j'en raffole pas il est prêt de deuxième deuxième il est bon si celui-là ou pas donc number one number two lequel est bon lequel est pas bon lequel est le boursin lequel est l'ail et fines herbes les deux sont bons sont bons c'est ballot oh c'est déjà bien on sent plus l'ail et fines herbes dans le premier d'accord pour le coup je dirais que alors t'as pris quoi j'ai pris quoi comme marque sous marque ah la sous marque c'est du aldi et la marque c'est du boursin ok bah je dirais que le boursin c'est le deuxième je sais pas pourquoi je me dis pour l'ail et des fines herbes peut-être que la sous marque a plus tapé sur ces choses là mais je peux me tromper certainement ouais c'est ballot le boursin c'est le premier donc boursin fort en ail et fines herbes le boursin est très fort en ail et ouais tu peux enlever c'est top hein à moins que tu veux que j'enchaîne avec le caprice ou je sais pas oh bah tiens vas-y la vidéo elle va être interminable parce qu'il y a des gens qui me disent que mes vidéos elles sont trop longues bah allez bah quand vous avez vu l'intro allez directement à la fin voilà il sera plus beau on s'en mange du fromage quoi ? et moi ? et moi ? bah ça arrive alors le le premier tiens tend ta main pof ça colle bien en plus ah 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 incroyable bon ouais c'est presque un bruit quoi number two tiens bah oui c'est pas drôle autrement ce n'est pas le même ou ah bah non je t'ai dit je préfère le deuxième d'accord t'as pris des yeux le deuxième attends je sais plus dans quelle heure je suis les deux oui c'est ça t'as pris des yeux c'est le deuxième tu qui est un peu plus ferme à l'intérieur il n'a pas un goût de bruit le premier oui oui et on est d'accord il n'a pas un goût de capriser du l'autre il a un goût de bruit je m'étrangle avec mon fromage allez on passe au sucré maintenant donc au sucré on a trois choses voir si on a le temps de les faire et tout au pire si jamais on les fait toutes les trois et que je vois que c'est trop long au montage je couperai on a de la compote materne et Aldi on a du chocolat dessert Aldi et Nestlé et les petits préférés de Jeannette je pense qu'il n'y a que lui qui va les goûter je pense que je suis pas fan les pyrénéens d'un côté et les fraîcheurs il aura fraîcheur de l'autre alors voilà 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 donc je pense que Séverine va faire deux goûtages je sais pas si ça se dit un goûtage et moi un seul donc je propose qu'elle prenne de la compote et ses fameux chocolat et que moi j'essaie de me départager sur le chocolat dessert ouais mais tu goûtes la compote aussi ok ok bon après les pyrénéens il va les manger allez c'est qui qu'à vas-y c'est moi qui ai terminé je t'en prie je t'en prie alors idéalement la compote en premier c'est exactement ce que j'avais dit parce que le chocolat avant la compote ça va être compliqué donc les compotes c'est materne c'est pommes bananes c'est des purées pommes bananes et l'autre c'est Baccarat Baccarat c'est Aldi c'est la marque c'est pareil c'est des sans sucre ajouté c'est exactement les mêmes compos et tout dedans donc je goûte ah bah il va falloir que tu me donnes la béquille en plus là oui ça va être compliqué je vais viser à côté ah non sérieux ouvre la bouche donc je lui mets dans le bec et je vous montre ce que je lui fais goûter voilà donc là je lui fais goûter ceci c'est de la compote enfin c'est de la compote pommes bananes voilà ah et donc la deuxième attention oh la vache elle a pas le même goût de celle-là la deuxième elle est où la banane ? ah si voilà alors lequel des deux as-tu préféré ? la première ok beaucoup plus onctueuse beaucoup plus beaucoup plus purée de fruits ça a le goût des petits pots pour bébé la première je trouve et je pense que c'est la materne la première et la deuxième c'est la baccarat c'est ça ? alors c'est le nom oui tout à fait première materne perdu oh merde ça fait pas de la pub à materne pour le coup oh sérieux ? c'est laquelle elle est là ? ça c'est la baccarat oh mais elle est jouissive la baccarat tu vas m'en laisser déjà ? tu vas me laisser goûter ? non ? oh ben punaise alors moi je connais deux bases pas forcément l'une et pas forcément l'autre non plus donc j'y vais totalement à l'aveugle la première que je lui fais goûter c'est celle-là are you ready ? everybody non mais je suis pas maman en plus vas-y ça c'est la première voilà et puis du coup la deuxième ça sera celle-là ah là là voilà voilà oh la deuxième est beaucoup plus sucrée pourtant c'est des sans-sucre ajoutés les deux non mais au niveau du goût beaucoup plus sucrée après ça dépend certainement du taux de sucre à l'intérieur de la pomme et de la banane dans les fruits et tout ouais il y en a je vois il y en a un il y a marqué pomme issue de France l'autre c'est pas précisé donc du coup ouais le goût est beaucoup plus fort dans la deuxième je préfère la première ouais et du coup tu dis laquelle materne ? la première bah perdue c'est comme moi la baccarat en fait la baccarat ils ont tout mis dans le goût concentré et tout elle est vachement onctueuse alors que la baccarat elle fait un peu plus un peu plus diluée ouais voilà un peu en fait jus de pomme avec de la banane dedans je trouve ouais mais on sent bien les deux dans les deux en fait mais mais je préfère la première je préfère la baccarat mais clairement moi je préfère un petit peu plus diluée ouais effectivement je la trouve vachement forte la materne alors c'est tout à leur honneur ils mettent que du coup ah oui oui mais la baccarat aussi c'est pareil c'est pomme et banane dedans mais c'est pas la même proportion de pomme et de banane je pense dans les deux il y a plus de banane dans la Aldi et moins dans la materne tout à fait on continue pour toi ? bon allons-y il voulait goûter les chocolats desserts donc j'ai pris un chocolat dessert Aldi et un chocolat dessert Nestlé dessert donc c'est deux chocolats noirs 52% de cacao minimum attends je suis en train de les couper voilà les deux carrés ça c'est celui-là et l'autre et l'autre c'est celui-là j'adore ces descriptions donc du coup je lui donne celui-là en premier voilà maintenant on goûte c'est épais oui c'est du chocolat à dessert quoi c'est bon ? forcément du coup le deuxième c'est l'autre c'était naze c'était pourri tiens il y en a que deux c'est l'autre là le deuxième allez la deuxième enfin le deuxième ça va être compliqué je pense parce que ça reste ils sont tous pareils au niveau de la compo donc du coup non non c'est pas pareil au niveau goût alors le deuxième a un goût qui me fait beaucoup plus penser à du vrai chocolat belge d'accord donc ça c'est la première chose qu'elle dit donc il y a du scoletta et et Nestlé dessert la base du chocolat dessert franchement je sais pas du tout si Nestlé orion de plus son chocolat vers le belge alors dans le doute je vais dire que Nestlé c'est le premier ben non Nestlé c'est le deuxième ah voilà c'est ce que je voulais dire c'est ce que je voulais dire Nestlé c'est le deuxième non franchement pour ça quand tu as commencé à dire que ça ressemblait à le chocolat belge mais le premier il va pas se tromper en fait le deuxième est beaucoup plus orienté le goût du chocolat belge mais plus fort tu sais un petit peu plus noir c'est Nestlé de l'autre côté il est très fort en goût mais un tout petit peu moins fort en noir tu vois le côté noir ouais ouais mais là je pense qu'on va regarder la provenance des chocolats mais après il y a des c'est pas dans le même ordre c'est aussi partout dans le monde c'est pas dans le même ordre en fait pâte de cacao et le premier ingrédient chez Nestlé c'est sucre et après pâte de cacao voilà la pâte de cacao c'est très sucré de toute façon un, deux comme ça alors faut pas que je me trompe puisqu'une fois ouvert ils ont tous plus ou moins la même tranche c'est le même papier quoi c'est juste que je crois que sur les pyrénéens c'est marqué pyrénéen je crois il y a encore l'emballage plastique non non mais sur le petit papier métallique sur les pyrénéens il y a encore l'emballage plastique autour ah merde prends moi ta main donc le premier que Séverine va goûter voilà bah là ça a le goût de pyrénéen mais faut le goût de les deuxièmes en fait on t'a tous les deux le goût de pyrénéen on a le bordin ou il est vrai ou il est copie on a la même forme on a exactement la même forme une aise voici celui qu'elle a dans les mains qu'elle va goûter maintenant non attends tiens moi je mange un peu de compote ni vu ni un inconnu voilà ni vu mon chocolat le premier c'est pyrénéen le deuxième c'est le dit ah bon t'es sûr ? t'es sûr ? t'es vraiment sûr ? t'es 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 sûr ? bon bah écoute moi je vais goûter ouais c'est ce que je pensais je disais rien t'es trompé hein moi je prends tous les chocolats tu peux pas te tromper attends faut que j'ai ça ça c'est moi arrête de me me tripatouiller je me mets où ? bon oui c'est pire là je suis toujours dans le cadre alors le premier qui va goûter cela dit en passant les pyrénéens sont beaucoup mieux emballés que les autres vas-y je te l'ai mis dans ta main ça c'est le premier ça c'est le deuxième ok je sais on a la goutte le deuxième vas-y dis moi ça c'est pas le pyrénéen c'est flagrant mais ça n'a pas la même forme dans la main tu m'auras pas compte moi mais c'est clairement au niveau du goût je les connais parfait moi qui aime pas les pyrénéens pourtant j'ai fait la différence c'est dégacé du chocolat c'est super sucré là ouais ouais c'est pas des pyrénéens là t'as un vrai pyrénéen dans les mains voilà inimitable ah ouais non mais ça de toute façon c'est pyrénéen lint voilà mille fois imité très loin d'être égal ah ouais non je suis d'accord avec toi c'est juste que le premier qui m'a mis c'était pyrénéen j'ai tout de suite senti l'espèce de goût particulier du chocolat lint parce qu'il n'y a pas à dire le pyrénéen c'est le chocolat lint il a son goût et celui-ci alors c'est bien imité quand même parce qu'il y a le petit truc au milieu qui est censé être frais et tout ça la texture le chocolat est beaucoup trop épais dans l'isoro et au niveau du goût justement ils font pas dans la bouche comme les pyrénéens voilà il n'y a pas toute la finesse qu'on peut trouver dans le savoir-faire de lint inégalable non pas inégalable toujours inégalé ouais on va s'arrêter là je ne sais pas du tout combien de temps a duré cette vidéo parce qu'on a coupé régulièrement l'appareil pour pas qu'il s'arrête au bout de 16 minutes et 30 secondes je crois et éviter qu'ils se coupent pour qu'un a un qui tartine et l'autre cas les yeux bandés en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu clairement ça m'a fait ça m'a fait ça m'a fait kiffer leur faire une ça faisait longtemps ouais ouais c'était sympa on pourrait faire ça plus souvent non pas trop quand même non pas trop parce qu'en fait c'est juste faut acheter des produits en double c'est sympa là j'ai essayé de prendre des produits qu'on consomme nous et genre les compotes on va les manger ça se garde le chocolat on peut le garder hein sans problème voilà le chocolat dessert je m'en sers pour faire des gâteaux les pringles ça va se manger le fromage ça va se manger ça je lui fais confiance les compotes je bois le premier février donc voilà c'est pour ça donc du coup c'est pour ça 2021 s'il te plait le premier février 2021 on peut faire la guerre avec les maternes octobre 2015 euh 2015 oui 2020 c'est pour ça qu'ils ont qu'on l'a pas trouvé c'est pour ça enfin bref si vous avez cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à la commenter n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ici et à la chaîne de janet qui est la chaîne yellow gaming sur laquelle il fait des let's play de différents jeux je vous mets le lien ici ah ouais t'es du mauvais côté j'ai été gentille aujourd'hui d'habitude je lui mets des beignes ça a failli là je crois ouais bon bref euh et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon utip le lien se trouve juste en dessous de la vidéo il y a le chat qui est en train de péter un plomb il pète un plomb et il poursuit des mouchettes genre ça ou ça que bref en attendant il ne reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye salut